salut à tous c'est fab kick donc les gars comme vous le savez nous sommes bien le samedi 6 juin comme vous le savez c'est le week end c'est le week end il n'y a pas de patch faut être un peu honnête et en même temps on verra si ce glitch fonctionne toujours donc les gars si je fais ce glitch de 1 c'est parce que moi hier mon poteau roosevelt zone 51 aventurier vous a posté une vidéo avec plein de couleurs de crew donc les gars si vous souhaitez ce genre de pâture c'est le moment ou jamais d'aller voir sa petite chaîne donc je la mettrai en descriptions et les gars il arrive bientôt à 1000 abonnés faudrait lui donner un petit coup de pouce ça serait plutôt pas mal bref donc les gars voilà je profite c'est pour ça que je profite de faire la vidéo et en même temps cette semaine nous avons reçu rien du tout mais une promotion et voilà moi quand j'étais j'ai vu j'ai commencé sur gta et j'ai vu c'est ce véhicule j'ai pensé aux trois frères où aller la tétette où aller le cucu donc c'est la oslo swinger voilà donc ce véhicule c'est le seul qui est en promotion sur les gens d'arrêt donc les gars la place de 909000 545000 les stats elles sont plutôt pas mal à part les freins faudra sortir les chaussures sinon voilà c'est un beau véhicule vous allez voir il y a des motifs et tout donc les gars j'ai coupé j'ai raté la vidéo donc je les recommencer mais le mécano il est déjà placé c'est pas grave je vais vous expliquer donc les gars si vous souhaitez faire ce glitch d'accord les gars si vous souhaitez faire ce glitch vous aurez besoin juste de l'aréna c'est tout si vous avez les garages c'est encore mieux puisque une fois qu'on est bugué vous pourrez rester dans le haut niveau de l'atelier et switcher les véhicules avec le cercle bleu mais si vous sortez à l'extérieur vous serez débuguer donc les gars pour ce faire vous aurez besoin des transitions sur invitation pour faire ce glitch le poids d'apparition je vous conseille à 100% l'atelier de l'aréna sinon dans les commentaires vous allez marquer mais pourquoi le véhicule ne fait que sortir bah c'est parce que tu as mis ton poids d'apparition au bunker voilà donc faudra bien mettre le poids d'apparition à l'atelier de l'aréna pour ce glitch on aura besoin de la x80 proto la x80 proto comme on peut le voir là elle m'a servi aller chercher le mécano avec la portière puisque quand on descend la portière elle tombe et avec cette portière vous allez aller chercher le mécano par contre la portière il faudra bien la retourner d'accord et moi c'est fait j'ai été chercher le mécano et je les ramener à la portière côté côté passager voilà et ensuite vous aurez besoin des véhicules que vous souhaitez faire donc des véhicules bah que vous souhaitez modé ou si vous n'avez pas de rc bandito modé bah des véhicules genre le trophy truck la hockniff la panto enfin il ya pas mal de véhicules que tout le monde peut se faire avec le rc bandito non modé bon moyen modé j'y peux rien d'accord bon voilà c'est comme ça donc les gars le but c'était aussi voilà de montrer la couleur de crew que j'ai changé et de mettre la chaîne de mon poteau en description pour que voilà car il atteint au moins les un cas il manque trois abonnés ou quatre c'est pas beaucoup allez les gars c'est parti à d'accord donc c'est pas compliqué à ce que je viens de faire là j'étais ce que j'ai ce que ce que vous voyez là bah je viens de le ce que je vous ai dit je l'ai fait quoi j'ai été chercher le mécano je l'ai positionné et on n'en parle plus c'est ce que vous devrez faire une fois que vous avez positionné le mécano comme moi bah vous allez sortir la proto en fait la proto elle nous sert qu'à ça à ramener le mécano parce que la portière elle tombe regardez je vais réparer pour celui qui connaît pas attention les gars donc là je fais ça puis je fais descendre du véhicule regardez la portière voilà et là admettons que le mécano y est pas là bah avec la portière il faudra le mettre dessus et le ramener côté passager une fois que c'est fait bah vous sortez la proto de l'atelier ouais comme ça la vidéo elle dure moins longtemps puis en plus je l'ai raté alors une fois que c'est fait là on va aller chercher le véhicule qu'on souhaite retaper ouais regardez la couleur les gars franchement si ça c'est pas une belle couleur de crew franchement bah je mettrai plus le lien en description parce qu'en ce moment tous les gars de mon crew bah une minorité du crew bah ne font que me tuer alors donc les gars je me suis dit bah autant plus mettre le lien je vois plus l'intérêt jusqu'à temps que bah ça se calme genre le sobranova ou sobranovas bah si vous connaissez un sobranovas qui est dans le crew à fab kick bah dégommer le de ma part voilà un petit message à tout le monde bref donc les gars une fois que la proto bah vous l'aurez sorti vous allez prendre le véhicule que vous souhaitez modder et on va faire un petit test le personnage le but il doit se tp donc là on fait flèche de droite regardez le mécano il n'a pas bougé un peu pour ceux qui débutent attention les gars pour celui pour celui qui le découvre donc là le but bah vous faites retour vous descendez du véhicule et on va essayer de se tp dans le véhicule donc on fait comme ça puis là on fait triangle bon bah là il sait pas tp on est d'accord donc quand c'est comme ça mais faut ramener la proto le but c'est de se tp dans le véhicule voilà faut pas que faut pas que ça fasse comme je viens de faire donc là je fais retour je descends et je vais repousser un tout petit peu le mécano voilà faudrait que la porte il tombe comme ça les gars comme ça vous poussez tranquillement bah le mécano ça peut galère mais voilà il n'y a pas il n'y a pas besoin de boîte de nuit il n'y a pas besoin de bunker il n'y a pas besoin de complexe voilà vous aurez besoin que de l'arena donc ça c'est un mal pour un bien et ça reste un glitch donc le mécano je dois le ramener un petit peu voilà plus par là voilà voilà comme ça donc là ce que je vais faire c'est que je ressors la proto au moins vous voyez vous avez vu donc là j'ai replacé le mécano je fais flèche de gauche pour sortir la proto et je rentre l'autre véhicule pour faire un test et là je pense que c'est bon bon les gars j'espère que ça vous fera plaisir parce que les vidéos elles n'atteignent plus les à un corps là je me pose des questions quand même et ouais ou faut vous activez pas les petites cloches il paraît qu'il ya des cloches bref donc les gars regardez hop une fois que vous avez ramené le véhicule vous faites retour vous descendez du véhicule et on va essayer de se tp vous avez vu tout à l'heure il est monté non pas là alors vous fait triant quand il sera là d'accord voilà regardez là j'ai fait triant et hop il s'est tp donc les gars une fois qu'il s'est tp bah vous faites flèche de droite retour vous descendez du véhicule et là vous allez voir le rc bandito et là vous faites flèche de droite une fois que vous avez fait flèche de droite retour quitter l'atelier maintenant on va faire une demande d'activité soit siméon ron martin voire gérald donc avant moi j'efface mes notifications donc siméon ron gérald voire martin voilà donc là j'attends que la notification arrive et je vais expliquer ce qu'il faudra faire bon c'est pas compliqué mais hop mon loco donc la notification elle vient d'arriver d'accord les gars donc là on va sortir le portable pour voir où elle est positionnée donc là elle est en première position donc là je referme la manipulation à faire c'est triangle le type il va marcher on est d'accord à partir de là je parle plus de triangle on fait qu'une fois triangle et tout ce que tout ce qu'il va faire il va le faire en marchant donc je vais faire triangle flèche de haut je vais sortir la notification en grand tout en marchant je vais faire option croix je vais maintenir la flèche de gauche jusqu'à temps que le personnage se tp dans le véhicule et je vais pas lâcher la flèche de gauche je vais compter 3 secondes je vais faire option et le véhicule sera modé dans le garage et là je vais lâcher la flèche de gauche pas avant et pas après d'accord les gars donc triangle flèche du haut on sent la notification on fait option croix il faut bien entendre le bruit de la cloche hein et on maintient la flèche de gauche il se tp vous comptez 3 secondes et vous ferez option donc c'est parti triangle option croix je maintiens la flèche de gauche une deux trois options et voilà one shot en plus ça faisait longtemps en plus et mon bouton option il est mort ouais mon bouton option je le ressors avec ouais laisse tomber je le ressors avec un ciseau en fait voilà on m'a tout le monde le sait donc là ouais on fait quitter ah désolé ouais j'ai acheté un gilet pare-balles là on quitte on quitte les paramètres ah désolé là c'est fini voilà regardez voilà donc maintenant il faut la sauvegarder évidemment et le but c'est de la customiser évidemment donc là on fait flèche de droite par contre celui qui souhaitait voir que le glitch bah voilà c'est fait par contre je mettrai le lien du glitch entier dans la description donc là je fais juste bah la customiser donc le bladage bah c'est fait les freins bah c'est fait moteur bah là c'est pas fait par contre je vais rester dans la couleur 2 réglage moteur c'est fait prote... qu'est ce qu'il me dit lui ? protection soupape voilà c'est à côté du moteur gars couleur 2 si tu restes dans la brillance l'échappement bah tu mettrai j'aime pas tutoyer bah vous mettrez ce que vous souhaitez la calandre euh ouais 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 pourquoi pas ça j'aime bien euh les phares pfff non ensuite le capot bah on mettra on reste dans la couleur d'accord les gars non je vais mettre ça j'aime bien ça ouais ça euh capot de course euh klaxon vous verrez éclairage vous verrez euh par contre je vais mettre la couleur de crew ça c'est le but aussi un petit peu de pub pour poteaux allez parti donc couleur secondaire et on ira dans crew et voilà même le type est heureux et oui elle est belle donc on verra après pour les finitions et tout le tout le tralala d'accord bah les finitions non je touche pas y'a pas de finition regardez le volant y'a la même couleur que le crew oh la la gg donc c'est pas grave ensuite suspension voilà rabaisser un peu transmission la mettra à fond si on peut le coffre ventiler hein c'est plutôt pas mal ensuite le turbo bah c'est fait les roues bah ceux qui mettent les roues f1 bah vous allez dans pneu parce qu'on me le demande vous irez dans pneu et si vous souhaitez avoir les roues de série admettons comme cette couleur vous faites apparence de pneu vous regardez juste en dessous voilà bah on va dire qu'elle prend la couleur mais pour ma part j'aime pas du tout donc je vais pas les mettre par contre on peut aller dans type de roue on peut aller dans tous les types à la sport et puis on peut regarder ce qu'on peut mettre moi je mets ça direct ouais et là on peut mettre l'apparence voilà j'ai pas thibaut toujours donc les pneus on mettra à la fumée de bas de crou une fois que c'est fait les fenêtres bah on n'y touche pas et là on va aller je sais pas où on va aller attend l'éclairage phare je vais mettre ouais fièvre jaune quitte néo bah je vais mettre crou assez logique et là on va on va regarder les motifs et on va se faire une petite pâture bah on va regarder là un petit nacre tu vois quoi pour voir si si on peut bien faire quoi bon allez roue et faoui il y en a qui vont me dire ouah tu aurais dû les laisser mais les gars j'en ai plat de f1 donc j'essaie de me faire plaisir aussi ça c'est neutre c'est pas mal regardez la tête tête le cucu c'est vrai regardez la tête tête et le cucu où elle est la tête tête aïe 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 ouais je mets ça puis c'est bon voilà donc là je vais aller dans pâture puis je vais mettre un blanc glacé ouais un petit nacre blanc je crois waouh regardez dommage que j'ai un blanc glacé voilà à partir de là vous par contre vous ferez qu'une sauvegarde si vous faites le glitch moi le but c'était de faire une custom voilà à chacun voilà voilà le glitch il est fini il faut faire une sauvegarde et c'est terminé après vous enchaînez les véhicules par contre si vous faites quitter l'aréna vous serez débuguer donc moi je vais faire quitter l'aréna je suis débuguer voilà ça fait que je peux plus enchaîner par contre si vous souhaitez continuer faut faire quitter l'atelier donc je mettrai le lien complet du glitch donc les gars regardez franchement faut être honnête après les goûts les couleurs je sais voilà chacun son délire mais what the fuck quand même voilà les gars bah sur ce bah c'était fab kick sur j'étais à 59 j'espère que cette vidéo en tout cas elle vous aura fait plaisir n'hésitez pas à me dire quoi dans les commentaires et bah voilà quoi passer un très très bon week-end bon attention j'ai dit que alors ou alors j'ai pas dit qu'elle tenait bien la route bon allez les gars sur ce je vous laisse tranquille passer un très très bon week-end en famille ou sur gta et je vous dis à bientôt sur le jeu allez ciao les gars oh merde allez ciao les gars bon